On sait combien la science est utile dans la résolution des crimes. Depuis que les experts se servent de l'ADN, les criminels savent que leur signature génétique peut les trahir. La science, elle évolue à vitesse grand V. Et le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec a présenté hier aux médias les dernières avancées en analyse génétique. Pour en parler, pour se faire expliquer un peu ça, je reçois Diane Séguin, elle est directrice générale de la biologie ADN du Laboratoire des sciences judiciaires à Montréal. Bonjour. Bonjour, Mme Richer. Alors, on parle de généalogie génétique, de phénotypage, de réseau d'ADN, tout ça est assez énigmatique. En quoi ces technologies-là sont révolutionnaires et à quoi elles vous servent? En fait, on utilise ces technologies-là dans des cas particuliers, non pas sur nos dossiers de routine. On utilise les analyses ADN usuelles dans la majorité de nos cas qui sont résolues avec les analyses régulières. Dans certains cas de crimes très graves ou non résolus, on est en train de développer et de mettre en place au laboratoire certaines technologies qui permettent d'avoir de l'information sur le portrait robot génétique, donc les traits d'une personne. Donc, ce n'est pas une identification d'une personne, mais d'un type d'individu. Donc, ça peut donner des orientations d'enquête. On a également accès à la généalogie génétique qui est une autre façon d'orienter les enquêteurs. Donc, ce sont des nouvelles technologies qui permettent d'orienter les enquêtes dans des dossiers où on n'a plus aucune piste. Évidemment, ça ne s'applique pas à tous les dossiers. Il faut qu'on ait dans ces dossiers-là, en particulier de l'ADN qui reste pour faire des analyses supplémentaires. Évidemment. C'est un outil qui semble assez utile, qui peut même relancer des enquêtes. Oui, en effet, la généalogie génétique, c'est une combinaison de deux services, si on veut. La génétique, pour faire des liens entre certains individus qui partagent une grande quantité d'ADN commune. Et par la suite, la généalogie permet d'établir des arbres généalogiques pour remonter vers des ancêtres communs et puis redescendre des branches généalogiques pour essayer de cibler, selon la géographie, l'âge du suspect, par exemple, cibler un individu ou une famille qui n'a pas mis, lui, son ADN dans ces banques-là. Donc, ça nous permet de chercher des individus, mais par la suite, c'est très important. On a ciblé un individu, les enquêteurs vont faire leur travail d'enquête, vont nous apporter un échantillon de comparaison et on va pouvoir comparer l'ADN de cette personne ciblée avec l'ADN retrouvé sur une scène de crime pour confirmer l'identité de la personne. Ça s'applique aussi aux restes humains non identifiés dont on fait l'analyse au laboratoire. Donc, dans un cas où on n'a aucune idée de la personne, on peut utiliser ce genre de technologie. Est-ce que vous avez confiance, Mme Séguin, que ce genre de technologie pourrait permettre de résoudre des crimes qui sont non résolus forcément depuis des années? Bien oui, c'était un peu l'idée du brefage technique. On voulait informer les médias qu'on travaille sur certains dossiers. On a précisé qu'on ne parlerait pas d'aucun dossier en particulier. Donc, c'est vraiment pour informer les gens que le laboratoire qui est sous le ministère de la Sécurité publique, qui travaille en collaboration avec les policiers et les coronaires, on travaille sur certains dossiers pour tenter de résoudre des dossiers qui sont non résolus. Donc, c'est le but, c'est notre mission, en fait, de tenter de résoudre certains dossiers. Oui. Bon, on sait que fréquemment, les policiers de la province doivent faire affaire avec des laboratoires américains privés. Est-ce qu'en introduisant ces nouvelles technologies, on peut parler d'un point tournant? Bien, en fait, ce n'est pas fréquent. Je peux juste préciser qu'il y a eu quelques cas où les policiers du Québec ont fait affaire avec des laboratoires américains. On est en train de développer la technologie au laboratoire. Ça prend du temps d'acquérir les appareils, valider les méthodes, s'assurer de la qualité des résultats. Donc, on est en train de le mettre en place. Les partenaires policiers le savent qu'on travaille sur ces technologies-là. Donc, dans l'avenir, moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir résoudre quelques dossiers. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tous les dossiers. Je veux vraiment mettre l'accent sur ces dossiers particuliers de crimes très graves qui n'ont pas été résolus. Il n'y a rien qui dit qu'on ne l'appliquera pas éventuellement sur des dossiers contemporains. Par exemple, un dossier d'agression sexuelle en série, plusieurs femmes se font agresser dans un intervalle très court. On cherche un individu. On pourrait peut-être faire affaire avec ces technologies-là pour permettre d'avancer dans l'enquête. Bien sûr. Il nous reste peu de temps, mais je veux vous entendre là-dessus. C'est une nouvelle technologie. Ça suppose bien sûr des nouvelles contestations devant les tribunaux quand on les utilisera. Il y aura sûrement des batailles. Mais ces outils-là, ils sont déjà testés ailleurs? Oui, on les utilise déjà aux États-Unis, même dans d'autres pays. Pour ce qui est de l'aspect légal, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Nous, on utilise les technologies qui nous sont permises d'utiliser, donc avec des protocoles particuliers. C'est tout le volet légal. Ça appartient plus aux tribunaux de faire la suite là-dedans. Absolument. On sait que vous êtes extrêmement utile. Enfin, la science est extrêmement utile au tribunaux. Merci beaucoup, Diane Séguin. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada